Bonjour à tous les internautes et membres de casting.fr, internautes favoris de ImaraMedia.com. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel McMahon avec la wonderful Alex Hepburn. Comment vas-tu ? Merci, un petit temps, mais je suis bien. Alex, c'est la nouvelle voix de Londres. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler puisque c'est de là qu'elle vient. Elle a des origines écossaises, voilà. Et donc, fraîchement signée de Warner, elle présente son dernier single, Under. Under, c'est mon dernier single. Donc, on va parler un petit peu anglais, français avec Alex pour ne rien du tout lui enlever à son authenticité. So, if you could just, si tu peux juste présenter un petit peu l'univers de ce dernier single, Under. So, the single's a little bit, it's about my ex-boyfriend. I hate that. It's true, it's about him. It's not actually just about him, it's about when you're very dependent on someone and they actually mean more to you than the normality of love. You know, when it's more like a dependence than a love. Yeah. So, I guess that's what it's about, really. And about how also, like, I think, words can actually do so much damage as much as any other kind of abuse. So, the song is pretty, you know, it's about, the video clips out this week. Okay. So, the video actually explains the whole song, which is pretty cool. Yeah. Sorry. Okay. Est-ce que c'est pas trop difficile d'exprimer des choses très personnelles à travers ta musique, des choses qui te mettent un peu à nu? I don't understand. Non, je comprends pas ce que tu as dit. Okay. Is it not too difficult, you know, to just express yourself throughout your music because you singing about personal things, deep things from yourself? Yeah. Isn't it too difficult to do that? Not really, no. Because I think I'm a woman, I'm emotional. And I, no, I don't, because I'm not ashamed of what I feel, why, you know, everyone does. Do you know what I mean? I just think I'm a bit more open about it. Yeah, no. I think it's fun. So, you've just been signed with Warner Music. Mm-hmm. The story is, like, pretty cool because you were, you just had a MySpace and you put videos on it and everything. And that's the way people just know you and you made a huge buzz. Yeah. How do you live this? Oh, fine. I live it. Did you knew exactly that would happen? No. I had no idea. No. What happened, actually, is I just put songs up on MySpace first. And then I noticed people, you know, the views and all that. And the more it goes up on the MySpace charts, the more, and this is, like, two, three years ago. So, like, back in the day, back in the day, it's so long ago, MySpace had a bit more impact than now. Yeah. It has much less impact. But at the day, it did. And so, when you go up the charts and the blues, then you kind of, like, well, I was in more, I think I got to, like, number one in the blues charts in the States. And, uh, but then I got, like, people sending me emails, you know, uh, because they scout the internet, don't they, you know, looking for their next victims. So, um, sur YouTube, vous pouvez voir les clips de Alex. Donc, il y a Pain Is. Pain Is, yeah. Gouman. That's my favorite one, actually. That's my favorite one. Oh, nice. Oh, no, I do love Pain Is. I wrote that song. Oh, shit. And there's another song called Stop Fucking Around, where we see an Alex, very cash, very brute, with a little bit of provocation. Is that your real personality? Is that the way you, every day, like, kind of, oh, I don't care, you know, just do anything and, yeah, probably. You know, I think, yeah, well, I'm not tired, yeah, well, I'm not, like, dying inside. I feel, yeah, I've always been a little pain in the eyes. Okay. But I don't know. I'm not provocative. I don't know. Maybe. You know, you can't, I don't really analyze myself. Um, tu as chanté un petit peu déjà à Paris, puisque tu es ici pour la promotion de ton dernier single. Comment est-ce que tu as senti le feeling avec le public français? Um, je vais te répondre en français pour les Français. Oh, nice. Um, j'ai senti les Français, ils aiment beaucoup la vraie musique et même s'ils comprennent pas les textes, je sais que, um, ce qui est super, c'est qu'ils ressentent l'émotion de quelque chose sans comprendre. Tu sais, j'ai beaucoup le support et c'est super pour moi. Super. Et puis c'est une langue que j'ai appris, le français, parce que je trouve que c'est très sexy. Pour que je puisse le dire comme ça. Voilà. Alors, dis-moi, c'est quoi ta phrase préférée, ta phrase la plus sexy en français? Um, je pense que je peux pas le dire là-dessus. Just try. La phrase la plus sexy, c'est, je sais pas... En fait, non, tu me mets dans une position un peu mal là, parce que je peux pas le dire, mais je pense que tout est très sexy en français. Tu sais, c'est juste, voilà. Peut-être un petit ami français dans les parages? J'avais un ex français. D'accord. Là, non. Mon... J'ai pas, tu sais, je suis entre... Focus sur la musique? Ouais. Ok. Alors, c'est quand même formidable, parce que du coup, on commence avec Internet, et ça, c'est très intéressant, surtout pour les internautes et membres de Casting.fr. On commence, on fait des castings, on publie des vidéos, etc., pour voir un petit peu la température, comment est-ce que les gens réagissent. Et voilà, en fait, du coup, toi, en ce qui concerne ta carrière, tu as donc signé avec une maison de disques très connue, réputée. Et puis, tu as aussi travaillé, tu travailles avec Jimmy Hogarth, qui est donc juste ton producteur et celui qui a aussi travaillé avec Emin Winehouse ou Duffy également. Duffy, il a fait beaucoup de titres avec Duffy et coécrit aussi. Et il a fait Sia. Hier. Tu connais Sia. Il a fait du James Bluntz. Il a fait, je sais pas, plein de trucs comme ça. Il est vraiment très fort. Et comment s'est passée la rencontre? Parce que du coup... C'est un ami à moi. Ah, c'est carrément devenu ton ami ou ça l'était déjà avant? Non, en fait, je le connais d'avant. Ok. Et on me dit, oui, il faut quelqu'un... Tous les réels qui ont travaillé sur l'album, c'est les gens que j'ai rencontrés. Et après, je fais une petite manipulation. Les amants. Please. Ah non, je ne dors pas comme ça. Non, mais je fais juste ça. Lui, par contre, il est écossais. Et donc, je pense que c'est toujours une unité. Ok. Tu as le truc, tu vois. Mais avec les autres, c'est différent, tu sais. J'ai remarqué, en écoutant ta musique, que tu as un timbre vraiment très particulier. Rough. Oui, oui. Voilà, sur ton timbre, en fait. Oui, oui. Et est-ce que tu as des astuces pour entretenir ça, ce petit côté ? C'est pas la cigarette. Non. Non, c'est pas la cigarette parce que quand j'arrête de fumer, j'ai toujours... et je le fais, il faut le faire. J'ai toujours le... D'ailleurs, ça, c'est une cigarette électrique qui fait partie de mon thérapie pour... self-therapy, pour arrêter de fumer. Mais je pense que c'est quoi le clé de la chose, tu sais. Ouais, je pense, voilà. C'est peut-être une vie et pas assez de sommeil. C'est un truc comme ça. Bon, voilà. Alors, dans la presse, tu es beaucoup comparée à Janis Joplin. Ouais, c'est pour ça, à cause du rough, je pense. Ma mère, elle est à James. Etta James. Oh mon Dieu. Ça, c'est un truc... Ça, Nina Simone, Billy Holiday, c'est ce que j'ai grandi dessus tous les jours. Comme ça. D'où cette vibe que tu as, du coup, avec le côté un peu blues, voilà, de ton univers. Vraiment, tu sais, parce que j'avais carrément... Je lui ai pas volé, je lui ai piqué tous ses petits CD, ses trucs. Et j'allais dans ma chambre et j'écoutais comme ça, seule. Et je sais pas, je trouve qu'il y a... En fait, dans les gens que j'ai cités, une souffrance que tu ressens à travers la voix. Et c'est vraiment ce qu'on appelle soul. C'est de l'âme. En effet, soul, ça veut dire âme. L'âme, oui, tout à fait. Et donc, c'est vraiment très profond, une musique qui est pleine de profondeur. Super. Et tu peux pas... Tu peux pas, comment on dit, fake ? Tricher. Tricher. La soul. Et c'est ça que j'adore. C'est que tu peux pas parce que tu sais. C'est quelqu'un, il peut être super bien, techniquement, mais il a pas de soul. Et ça, c'est un truc qui... Ça m'énerve. Quelques conseils pour ces membres de casting.fr qui te regardent et qui se disent « Waouh, j'aimerais bien un jour moi aussi être découverte comme ça. » Et puis, vivre une vraie expérience d'artiste qui touche les gens, qui fait des scènes, qui peut aussi vendre sa musique. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là ? Pour être signé, je pense, c'est très simple. Faut pas juste une voix. Faut écrire des titres, ou co-écrire des titres, ou avoir quelqu'un qui t'écrit des titres. C'est pas un problème avec ça. Et il faut trois titres. Là, je parle business. Mais il faut trois titres forts. Et c'est pas un album. C'est juste trois titres que les labels vont croire qu'il y a un investissement. Parce que les titres vendent. Tu sais, c'est ça, ils cherchent des tubes. Ouais. Donc c'est ça le truc. Et puis, peut-être, dans certains pays, ils signent plus pour les voix, les trucs. Mais c'est un package. Et c'est pas parce que... Je pense pas que ça a à voir avec juste être belle non plus, tu sais. Je pense qu'il faut travailler tous les aspects de sa personne en tant qu'un artiste. Moi, maman, girl... Nooo... You see, man-made the car To take us overthrow Man-made the train To Cadbury Abelot You see... Est-ce que tu aurais une envie, un désir de featuring avec quelqu'un en particulier ? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont morts que j'aurais beaucoup voulu travailler avec. Et j'aime beaucoup le hip-hop, sur mon iPhone, tu as que des chansons vintage, genre vintage, Hendrix, The Faces, Rolling Stones, Jeff Buckley. Oh, je l'aime. Et puis j'ai découvert Matt Corby, qui je pense que c'est un Jeff Buckley à l'incarner. Enfin, il me fait beaucoup penser à sa voix. Et un mec que j'aime beaucoup, c'est Drake. Je le trouve très beau. Et il chante vachement. Il rap, il chante, il est vraiment... Il a un truc, il a des textes, le flow. J'ai beaucoup de chansons à lui sur moi. Donc, Drake, si tu es ici, elle veut faire un déjeuner. Je l'aime, je pense que c'est cute. Ok. Merci beaucoup, Alex, pour ce petit moment que tu m'as accordé. On te retrouve très bientôt. En tout cas, vous pouvez vous taper Alex Hepburn sur Google ou YouTube. Et vous pourrez retrouver l'univers très blues, très soul de la belle Alex très bientôt. Et puis, bien entendu, ImaraMedia.com. On relaie toute l'information. Au revoir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada